La présentation va être faite par Sabine Bonneau qui est référente professionnelle du pôle durabilité de l'ETAB et donc elle a participé au projet d'expérimentation d'un affichage environnemental porté par l'ETAB, le Planet Score, c'est ça ? Merci Emma pour cette transition donc en effet l'ETAB mais également ses partenaires donc Sayari et VGF ont contribué dans le cadre de l'expérimentation avec un rapport qui a été remis comme les autres structures expérimentatrices en juillet qui comporte à peu près 160 pages et à peu près la moitié du rapport est actuellement en annexe confidentielle donc remise uniquement à l'ETAB de manière à pouvoir donner lieu à des publications donc un certain nombre d'éléments que je vais évoquer malheureusement ne pourront pas être projetés à l'écran pour pouvoir permettre ces publications dans les mois qui viennent. Juste pour faire une présentation très rapide de l'institut, l'ETAB c'est un donc un institut technique agricole et agroalimentaire qui est qualifié institut technique par le ministère de l'agriculture qui existe depuis une quarantaine d'années qui est reconnu d'intérêt général et dont la mission est de contribuer à la transition écologique de l'agriculture. C'est un institut technique qui travaille de manière transversale sur toutes les filières aussi bien en production végétale en production animale et de l'amont à l'aval puisqu'on a donc cette double qualification et on travaille notamment au service des pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets liés aux évaluations environnementales et notamment le rapport aménité. Donc sur le contexte Valérie a déjà fait le tour donc je ne vais pas y revenir mais donc en effet le fait que la loi résilience climat est donnée comme objectif que l'affichage environnemental des produits alimentaires soit obligatoire à terme rebât quand même les cartes pour un certain nombre d'acteurs et c'est vrai qu'il y a une effervescence du coup assez grande actuellement autour du sujet. Donc l'expérimentation à laquelle nous avons participé a démarré pour nous alors un peu plus tôt que mars 2021 mais on a fini par répondre à l'appel projet assez tardivement après avoir fait une analyse de la base de données Agribalise et notamment également des évolutions qui ont eu lieu malheureusement en début d'année avant d'être sûrs qu'on pouvait s'engager dans ce travail. Elle s'est achevée en juillet et alors à ma connaissance il y en a peut-être un peu davantage mais 18 structures ont remis un dossier. Seuls cinq proposent un dispositif complet à ma connaissance à la fois donc avec une méthode de calcul et un affichage. Pour faire le tour rapidement puis on en reparlera à la fin donc il y a évidemment l'éco-score du collectif qui est autour de Youka donc avec la petite feuille, le Planet Score que je vais vous présenter, la note globale que certains d'entre vous connaissent probablement qui est un dispositif composite qui intègre également des éléments de rémunération d'origine et de bien-être animal. L'empreinte carbone de l'éco-score qui lui est spécifiquement carbone qui a été développée par des acteurs du secteur laitier. Et puis l'empreinte qui n'est pas un dispositif d'affichage en linéaire mais une appli donc métier 100% ACB. Voilà donc sachant que la commande de l'État comme l'a évoqué Valérie tout à l'heure, c'était d'avoir une base ACB et des indicateurs complémentaires de manière à refléter toutes les dimensions manquantes en analyse de cycle de vie. Voilà je passe pas sur ces détails là puisque Valérie les a largement évoqués. Et donc on est dans un contexte d'attente sociétale, évidemment on a des attentes très fortes des consommateurs sur les questions alimentaires, des attentes qui sont parfois contradictoires. Une très forte attention à l'alimentation, ce qu'on a pu tester lors des panels consommateurs. Un sentiment quand même d'inquiétude et d'urgence dans le contexte qu'on vit notamment depuis deux ans qui a soulevé pas mal de questions et d'enjeux. Également les phénomènes climatiques qui sont observables par chacun d'entre nous. La question des pollutions et de la santé environnementale. Nous on a senti donc lors des tests consommateurs notamment qu'il y avait un grand besoin d'information mais également de pédagogie au-delà d'une information on va dire très standardisée. Et puis il y a une grande crainte du greenwashing dans le déploiement à venir de ce dispositif et donc au départ quand même une forme de défiance de la part des consommateurs et des exigences d'engagement réel et pérenne sur les enjeux environnementaux pour les acteurs de l'agroalimentaire. Donc l'approche qu'on a utilisée pour le Planet Score, donc la proposition qu'on a déposée en juillet, c'est à la fois sur le volet méthodologique. Donc on a fait le carence de l'analyse de cycle de vie au regard des enjeux de l'alimentation et puis des propositions d'amélioration ainsi que des compléments avec derrière une méthode d'agrégation et de calcul de score final. Et puis un deuxième volet qui était le volet consommateur pour évaluer la perception du dispositif proposé et son influence sur les modifications des actes d'achat. On a également évalué la méthode de scoring qu'on propose par rapport à des scénarios de transition alimentaire et agricole. On a deux sujets tout à l'heure. Et en tous les cas, si aujourd'hui c'est moi qui prends la parole, sachez qu'il y a derrière cette proposition et ce dispositif une très large équipe qui a été hyper mobilisée pendant plus de six mois, donc à la fois du côté de l'Institut, de Sayari, qui est un des trois bureaux d'études qui a construit Agribalise 3.0 pour l'État, et Hélène Le Petit de VGF qui était elle sur la partie études consommateurs. Voilà, et dans ce groupe, notamment Céline Gentil, Alitab et Anne-Pierre Asselin siègent auprès du PEF, de la Commission européenne sur les enjeux biodiversité et toxicité. Donc, dans les parties prenantes qui ont été associées à ce travail, nous avons également l'appui de scientifiques supplémentaires sur des domaines d'expertise spécifique, notamment l'INRAE, par exemple, sur les enjeux de biodiversité, l'INSERM, sur les enjeux de toxicité, ou l'IDRI, on y reviendra sur, par exemple, l'élevage et le métal. On a également été accompagnés, on a fait des réunions régulières avec des associations environnementales et des associations de consommateurs. Et puis également, on a été contactés, en fait, par pas mal d'acteurs économiques qui sont actuellement mobilisés sur cet enjeu du futur affichage et qui sont dans des démarches de progrès et qui voulaient évaluer avec nous la pertinence d'une proposition qui permette de faire de l'éco-conception. Voilà, donc ça, c'est juste un petit... Il y en a d'autres qui se sont associés depuis, mais ça, ce sont une partie des structures qui ont signé un communiqué de presse en juillet pour saluer la publication du rapport. Donc, nos objectifs, c'était d'avoir un dispositif d'affichage qui soit évidemment compréhensible et mobilisateur et évidemment un dispositif indépendant, fiable et transparent qui permette d'orienter les actes d'achat dans le sens d'une transition alimentaire souhaitable et réaliste. On a tenu à avoir une méthode qui soit transversale et donc un socle commun de calcul qui permette de scorer de manière différenciante en intra et en intercatégorie et donc sur tous les produits alimentaires. En termes de cadre global de réflexion et de cadre conceptuel, on s'est évidemment basé sur les limites planétaires et notamment la contribution de l'agriculture et de l'alimentation sur ces enjeux-là qui sont représentés ici en pointillés sur le radar à gauche. Également sur des prospectives alimentaires et agricoles à l'échelle européenne, celle de l'IDRI nous a semblé particulièrement pertinente, donc Tenure for Agroecology, qui montre les conditions de transition alimentaire pour permettre d'aboutir en 2050 à une Europe qui ne soit plus dépendante des intrants de synthèse, aussi bien fertilisants de synthèse que pesticides de synthèse et qui ne soient plus dépendantes non plus de la déforestation importée via les tourteaux notamment. On a également utilisé en contrôle de cohérence des rapports comme ceux du réseau Action Climat sur le manger moins mais mieux de viande. Et puis en juin est également paru une prospective, une publication du CNRS, de l'équipe de Gilles Bilen, qui de la même manière que Tifa, avec des conclusions relativement convergentes, on pourrait discuter un peu sur la place des différents types de viande, mais donne un peu les mêmes schémas, c'est-à-dire une diminution de la consommation de viande, une végétalisation de l'alimentation, mais il reste bien de la consommation de viande. La question c'est qu'est-ce qui reste comme élevage ? Et cette publication-là donne également à l'horizon 2050 et à l'échelle européenne une Europe sans intrants de synthèse, donc ni fertilisants ni pesticides et plus non plus d'importations de déforestation, sachant que ces deux prospectives ont fait un rebouclage des cycles de l'azote qui en tant qu'institut technique, sur le volet agronomique, nous semble très pertinent pour vérifier que ces éléments sont réalistes au niveau agricole. Dernier objectif, c'était que ce soit également utilisable pour accompagner des démarches de progrès, donc en éco-conception pour les acteurs de l'agroalimentaire, et que ça soit déployable. Aujourd'hui, en expérimentation, on répond sur le volet 1, mais on garde bien en tête que c'est indissociable, et c'est ce qu'on fait déjà actuellement, d'un volet 2 d'éco-conception sur la base du même outil avec les mêmes métriques et les mêmes méthodes de calcul. Et puis, dernier enjeu, c'était de contribuer avec les autres expérimentateurs à positionner la France comme force de propositions solides et partagées, notamment avec la société civile, sur l'affichage environnemental dans le contexte de l'enjeu européen et de la prochaine présidence du Conseil européen par la France en 2021. Voilà, donc pour rentrer un peu dans les détails sur le volet méthodologique, on a tout d'abord, au mois de décembre, publié un rapport qui faisait état des très nombreuses carences qu'on pouvait constater aujourd'hui dans Agribalise, donc la base de données de l'ADEME. Ce sont des constats qui sont relativement partagés, et en tous les cas, sur la place prépondérante qu'occupe la phase agricole dans les impacts environnementaux en ACV. Donc là, c'est juste pour donner une illustration graphique, mais globalement, en moyenne, on est à 84% des impacts environnementaux ACV qui sont avant que les produits ne sortent de la ferme. Donc tout le reste, c'est-à-dire transport, process de transformation, chaîne du froid, emballage, compte en moyenne pour seulement 16%. Et sur les produits de l'élevage, c'est encore plus fort, encore plus net. Donc on a vraiment un enjeu important sur cette phase-là. On a été particulièrement vigilants sur la partie amont, même si on n'a pas regardé que ça. Et donc en matière d'éco-conception, c'est également la phase, l'étape de production agricole qui est prépondérante pour l'amélioration des systèmes alimentaires. Voilà, donc avant de rentrer dans la méthode sur quoi on a travaillé en indicateur complémentaire aux ACV, on a d'abord fait donc le constat qui est consensuel de l'incomplétude du PEF, donc la méthodologie européenne qui est mobilisée dans l'agribalisme. Le fait que la biodiversité marine et terrestre est très mal ou pas représentée dans les ACV, notamment tout ce qui est pédophone, un ver de terre, les pollinisateurs avec les abeilles, mais également tous les pollinisateurs sauvages, les oiseaux, les mammifères. Donc toutes ces espèces qui sont au centre des enjeux d'effondrement de la biodiversité sont invisibles. Ensuite, l'impact des pesticides également, qui est un enjeu très fort en agriculture, non seulement sur les écosystèmes, mais également sur les hommes. Cet enjeu-là est bien prévu dans les ACV, incluant d'ailleurs l'enjeu des résidus dans les aliments, qui est prévu dans les recommandations ACV de l'ONU. Mais ces enjeux sont aujourd'hui sous-évalués de manière très importante dans la méthodologie ACV. Troisième point sur lequel on a beaucoup investigué, ce sont les métriques climat. Donc ça, ça faisait partie de notre rapport de fin 2020. L'ACV aujourd'hui, en tous les cas agribaliser le PEF, ne sont pas pour l'instant alignés avec l'état de la science, et notamment la dernière publication du GIEC sur les facteurs d'émission du protoxyde d'azote. Donc cette publication date de 2019. Et elle donne à voir un facteur d'émission qui, au lieu d'être à 100 pour tous les intrants en fertilisant, et notamment 100 pour les intrants de synthèse et 100 pour les engrais organiques, notamment les fumiers de ferme. Aujourd'hui, on a un facteur d'émission qui a 60 pour les engrais organiques et 160 pour les intrants de synthèse. Donc on a un ratio de x2,7, qui est quand même assez considérable et qui n'existe pas pour l'instant dans les facteurs d'émission d'agribalise. On a travaillé également sur l'enjeu, un deuxième enjeu gaz à effet de serre, qui est l'enjeu du méthane, qui est un enjeu important en élevage. Et puis, on a également travaillé sur le stockage de carbone dans les sols, qui est absent, comme l'a évoqué Emma, absent de la méthodologie ACV également. Donc sur tous ces enjeux, sachez que le dossier a été piloté côté ITA par Natacha Sautreau, qui a été fort présente sur les enjeux, notamment biodiversité. Céline Gentil et Anne-Claire Asselin sur les enjeux pesticides. Anne-Claire également sur Biodiv. Et Bastien Dallaporta sur tous les enjeux autour des métriques climat. Donc, s'il y a des questions plus particulières, puisque là, en 20 minutes, on ne pourra pas faire le tour de tout, mais voilà, ce sont vers ces personnes que des questions plus précises pourront être dirigées ultérieurement. On a également regardé d'autres enjeux qui nous ont semblé très importants en analysant la base de données, les enjeux, je vais y revenir, ammoniaque, usage des terres, déforestation importée. Et puis d'autres enjeux sur lesquels on a fait des patches un peu moins précis, mais qui sont bien prévus, plastiques, antibiotiques, additifs, etc. Je ne vais pas sur le fait que les systèmes d'élevage herbagé, plein air ou extensif sont aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui manque dans l'ACV, puisque vous voyez qu'il manque quand même un très, très gros morceau, qui sont notamment quasiment tous les enjeux de biodiversité. Il manque également des externalités positives. Donc, quand on fait la balance des plus et des moins avec tout ce qu'il manque, aujourd'hui en ACV pur, les systèmes extensifs sont les plus mal notés. Ce qui vient non seulement en collision avec des enjeux environnementaux, mais également avec des attentes sociétales en matière de bien-être animal. On a également une difficulté de spatialisation, c'est-à-dire que les potentialités des territoires, les potentialités notamment productives, ne sont pas prises en compte. Et voilà, des systèmes qui sont très vertueux à l'échelle de leur territoire, notamment le délai d'alpage ou des agneaux de Camargue, se retrouvent avec, d'autant plus si on va sur des ACV spécifiques, ce qui est la base sur laquelle on a travaillé, avec des notes qui sont, en comparaison, plus mauvaises ou plus dégradées. Et tous les enjeux paysagers également ne sont pas pris en compte. Par ailleurs, et là, ça nous concerne également directement pour les questions d'élevage, les fumiers de ferme sont des entrants problématiques en ACV, alors pour diverses raisons, mais notamment pour des enjeux métaux lourds qui sont réputés être assez violents aujourd'hui dans la base de données. Et puis, on a aussi des paradoxes ou des contresens sur lesquels il faut mettre aujourd'hui des réparations, puisque sur la question de l'emballage, ça a été évoqué, mais le plastique en ACV est meilleur que le carton et d'autant meilleur qu'il est issu de pétrole vierge. Donc, ce que je vous dis là est relativement partagé et consensuel, et il y a un certain nombre de publications qui ont été faites par d'autres acteurs, notamment l'Institut de l'élevage ou les instituts techniques agroalimentaires sur ces sujets. Ce que je vais vous présenter là, alors on est un peu embêté parce que certains des graphiques sont dans les annexes confidentielles remises à l'État et vont donner lieu à publication, donc je les passerai très rapidement et je pense qu'on les enlèvera du webinaire. Celle-ci est diffusable, donc pas de problème, mais en tous les cas, juste pour vous donner un état des lieux des sujets qu'on a instruits, notamment en lien avec l'élevage. On a cherché sur la question de l'élevage à travailler les rations. On s'est rendu compte par ce biais-là qu'on avait des problèmes sur les impacts du climat et notamment que les sojas français, tous les sojas français de la base de données, avaient des impacts climatiques, émissions de protoxyde d'azote qui étaient beaucoup plus élevés que tous les sojas brésiliens. Donc voilà, ce qui nous a posé quand même pas mal de questions. Et après quelques semaines d'investigation, notamment avec l'aide de l'INRA sur les inventaires dans Mins, on a pu constater qu'il y avait un vrai problème dans le jeu de données, c'est-à-dire que les résidus de récolte étaient mal considérés sur les sojas français et grosso modo, le grain n'était pas récolté, ce qui faisait derrière des émissions de protoxyde. Donc ça, c'est juste pour donner une illustration. C'est correctible, mais en tous les cas, ça a un impact ensuite en chaîne. On peut facilement l'envisager sur les rations en élevage. Donc ce genre de choses, on l'a corrigé ou ça doit être corrigé ensuite dans la base de données d'État. Donc on a fait des simulations en ACV sur Simapro et sur Excel, ensuite sur des exports. Mais aujourd'hui, c'est encore dans l'État, dans la rivalise. Toujours sur le soja, on a regardé également la question de la déforestation et notamment de l'usage des sols. Et là, pour nous, c'est également un des sujets sur lesquels il faut des patches de réparation hors ACV aujourd'hui, puisque vous voyez là en bas, en gris vert, tous les sojas brésiliens de la base de données et en bleu, tous les sojas français, bio, conventionnels, alimentation humaine, alimentation animale, qui ont des impacts, donc usage des sols en France, deux à trois fois plus élevés que les sojas brésiliens. Donc là, pour nous, c'est quand même un enjeu de se dire, si on voit l'impact de déforestation nulle part sur les sojas, il faut que ce soit quelque chose qui apparaisse hors ACV aujourd'hui dans l'attente de correctifs ACV. Alors, celle-ci, je la passe très, très vite parce que voilà, ça, ça fait partie des annexes confidentielles, mais on a analysé dans tous les cas prairies de la base de données Agribalise en reparamétrant le facteur d'émission protoxyde d'azote. Donc ça, c'est un travail qui a été mené par Bastien et qui a permis de montrer qu'en utilisant le paramétrage GIEF 2019, on a une diminution des gaz à effet de serre prairie de 50% en moyenne, ce qui est quand même considérable, et quelles que soient les modalités de fertilisation et l'intensité. Donc là-dessus, c'est pareil, on a utilisé ces données-là dans les corrections ACV qu'on a produites pour le rapport d'expérimentation. J'y reviendrai tout à l'heure dans la méthode globale. Avant-dernière illustration, sur l'usage des sols, là aussi, ça nous concerne directement en élevage. Je vais agrandir. Sur l'usage des sols, comme sur le reste, on est allé faire un peu de bibliographie à l'échelle internationale pour comprendre des données qui nous semblaient un peu paradoxales dans la base de données Agribalise. Et notamment, cette illustration, si on prend le bovin en indice 100, on avait un usage des sols qui était deux fois pire, deux fois plus dégradé sur l'agneau. Et par contre, un usage des sols qui était très faible pour volaille et porc. Quand on regarde les publications internationales, et notamment celle de Bradry Dout, sur ces sujets-là, et qu'on intègre la question des prairies permanentes dans les rations, donc là, je ne parle pas de prairies temporaires, mais bien de prairies permanentes, on se retrouve avec une image qui est fort différente et où, pour le coup, on voit apparaître les enjeux de compétition feed-food pour les surfaces. Et donc, en reparamétrant sur la base de ce que fait Bradry Dout, on a une image qui ressemble à ça et qui nous semble beaucoup plus réaliste en termes d'impact l'induce des élevages. Si on garde le bovin en indice 100, l'agneau qui est plutôt moins impactant, et puis volaille et porc, qui sont clairement plus impactants en usage des sols. PRG méthane, alors là, c'est pareil, c'est dans l'éducation à venir, donc c'est dans les annexes confidentielles, mais à défaut de vous montrer le graphe qui est dans la publication, je donne crédit à l'IDRI et notamment à Xavier Poux sur ce sujet. Donc ça, ce sont des slides qui ont été présentés lors d'un webinaire le 8 juillet par l'IDRI. Oui, et d'ailleurs que je vous incite à revisionner parce que sur cette question du méthane, vraiment beaucoup de choses importantes et intéressantes ont été dites en 15-20 minutes, et notamment le fait qu'il y a aujourd'hui un sujet à revoir. En tous les cas, on estime que là, il y a vraiment une controverse scientifique qui mérite d'être instruite et on a fait les simulations de reparamétrage du pouvoir réchauffant global, le PRG du méthane, en considérant la dynamique du gaz méthane et le fait que c'est un gaz à effet de serre puissant, certes, mais qui a une durée de vie très courte. Et sans rentrer dans tous les détails, et donc là, je vous incite à aller vers soit Xavier Poux, soit Bastien Dallaporta, à l'ITAB, ou Anne-Claire Assin de Sayari. Mais donc sur ce sujet, en clair, si on considère cette durée de vie du méthane, on n'a pas d'accumulation, en fait, et donc on n'a pas de pouvoir élévateur des températures du méthane biogénique à la condition que le cheptel n'augmente pas ou qu'il diminue très légèrement. Donc ça, c'est pareil, c'est crédit hydri. On n'a aucun effet réchauffant si on a une diminution du cheptel d'à peu près 10%, ce qui est ce qu'on constate actuellement en Europe sur les élevages pruminants. Voilà, donc ce sujet-là, en tous les cas, on l'a intégré dans les reparamétrages sur la question de l'élevage pour évaluer ce que ça représentait. Et puis, dernier point de méthode et illustratif pour l'élevage, on a également regardé les indicateurs ACV d'agribalise. Alors, non pas par les indicateurs midpoint de l'analyse de cycle de vie, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en essayant d'avoir une vision par les flux, ce qui est tout à fait possible dans CIMAPRO, et avec une perspective qui était justement par rapport au scénario de transition de voir si les cycles de l'azote rebouclent en analyse de cycle de vie. Donc, pour ceux que le sujet intéresse, sur vraiment la question du bouclage, je vous incite à lire le rapport que nous avons déposé, mais non, les ACV ne rebouclent pas aujourd'hui les cycles de l'azote. Donc, ça, c'est quand même un vrai problème puisqu'on est dans des thématiques de circularité obligatoire en agriculture. Et en tous les cas, sur les flux d'ammoniaque, on s'est rendu compte, donc en cherchant les flux d'azote, que c'est, alors pour tous les types d'élevage, donc là, vous avez les poulets, les vaches laitières, les vaches allaitantes, les œufs et les porcs, que les flux d'ammoniaque représentent entre 40 en moyenne, 40 à 50 % de la note globale ACV des élevages, quel que soit le type d'élevage, ce qui est absolument considérable. Et pour le mettre en regard des autres enjeux, donc là, c'est pareil, toujours sur les systèmes élevages qui sont en agribalise, vous avez ici l'ammoniaque qui est en rouge. Et vous voyez qu'en fait, dans les notes ACV, donc vraiment les notes agribalise, aujourd'hui, l'ammoniaque est le plus fort levier devant le méthane, devant le protoxyde d'azote, devant l'usage des terres. Donc là-dessus, c'est pareil, on est allé faire un peu de bibliographie. Tout n'est pas tranché là-dessus, mais en tous les cas, aujourd'hui, l'agribalise ne fait pas de distinction entre des élevages à l'herbe et des élevages sur caille-botine, isier ou béton. Or, on a des facteurs d'émission d'ammoniaque qui sont quand même très différents selon les types d'élevage et notamment en fonction de la présence sur Prairie. Selon les publications, incluant une publication de l'ADEME, on a des réductions d'émissions qui sont entre 70 et 90 %. Donc, à l'échelle de l'expérimentation, on n'a pas tranché, on n'est pas allé dans le fin, mais en tous les cas, on a pris une réduction de 80 %, donc une réduction moyenne, sur la partie herbagère, donc le prorata temporis du temps passé à l'herbe. Voilà. Et donc, pour terminer sur ces aspects de rebouclage du cycle de l'azote, dont l'ammoniaque, là que je cite ici, n'est qu'un exemple, on a vraiment, par rapport à tout ce qui a été évoqué avant et notamment le fait que très souvent, les scénarios de transition alimentaire sont basés sur une spécialisation, entre guillemets, une orientation de changement climatique. Le fait que d'abord, il y a d'autres compartiments très importants et notamment l'environnement qui ne sont pas aujourd'hui dans l'ACV et qu'on a donc tâché de réintégrer. Et puis, que ces scénarios sont vraiment incomplètes tant qu'ils ne décrivent pas la question du lien entre ce qui sort et l'intensité en azote, les termes de l'équation azote, notamment la part de légumineuse dans les rotations, la valorisation des prairies et l'usage du fumier, les impacts locaux, la question de la spatialisation, dont les nitrates et l'ammoniaque, et les impacts globaux et notamment les enjeux de déforestation. Donc, tout ce cycle de l'azote est vraiment un point de vigilance fort qu'on a matérialisé dans le rapport sur les travaux à mener, à venir sur agribalisme. Et puis, notamment également la nécessité de scénarios qui combinent à la fois les analyses environnementales, la santé, ça a été évoqué tout à l'heure, et puis donc cet enjeu de circularité et de vision vraiment agronomique. Voilà. Donc là aussi, sur ces éléments, ce sont des éléments qui ont également été évoqués par Xavier Poux lors du webinaire. Et je vous incite vraiment à les regarder ce webinaire. On a fait d'autres corrections parce qu'en regardant, on a travaillé sur tous les produits, incluant la pizza margarita, etc. Donc, à la fois des produits bruts, mais également des produits très transformés. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de recettes nécessitaient des améliorations qui avaient parfois d'assez grosses erreurs. On a par exemple eu des difficultés à faire simplement une compote de pommes parce que les répartitions massiques ne sont pas cohérentes. On a retravaillé également les rations en élevage. Donc là, il reste du travail, mais voilà, on a déjà fait des premières réparations dans ce qu'on a soumis à l'État. Maintenant, pour rentrer dans la méthodologie détaillée, une fois qu'on a fait ces constats, on a appris la base ACV, analyse de cycle de vie d'Agribalise, qui est également celle de la Commission européenne. On a réparti en quatre grands blocs d'enjeux qui soient compréhensibles. Donc, les 16 indicateurs de l'ACV ont été répartis en changements climatiques, santé humaine, donc tous les enjeux qui sont autour à la fois des pesticides. Et puis également, là, on a un fort impact pour les produits sublévage de l'enjeu ammoniaque, en particulier le mater. Un troisième bloc qui est biodiversité, dans lequel on a mis tous les enjeux, autrophisation, acidification, écotoxicité, eau douce, etc. Et puis, un quatrième enjeu qui est autour de l'usage des ressources, donc minéraux, énergie fossile et métaux. Donc là, vous avez sur la première colonne les poids qui ont été élaborés par la Commission européenne et qui sont également dans Agribalise, qui représentent au total 100 % et ces poids ont été figés en 2018 à l'issue d'une consultation citoyenne européenne et de dire d'experts. Donc ça, c'est le poids qu'on voudrait avoir pour refléter ces différents enjeux selon les experts et les citoyens. Et ensuite, la Commission européenne a appliqué des facteurs de robustesse en estimant qu'à ce stade, le climat était plus fiable ou certains paramètres, comme par exemple un particulate mater lié à l'ammoniaque était plus fiable et que d'autres étaient beaucoup moins fiables. Alors, à l'issue, une fois de plus, je ne vous ai pas donné tous les détails, mais je vous incite à lire le rapport, à l'issue de l'investigation qu'on a fait de chacun des indicateurs, notre perception, c'est que les facteurs de robustesse ne devraient pas s'appliquer parce qu'il n'y a aujourd'hui rien qui soit vraiment plus fiable ou moins fiable. Donc, on a gardé l'esprit ACV, c'est-à-dire les poids d'origine donnés par les experts. Voilà. Donc, on a réparti en quatre sous-indicateurs que vous voyez ici. Ça, c'est la slide récapitulative. Vous retrouvez ici les quatre grands blocs que j'ai décrits tout à l'heure, avec à l'intérieur les 16 indicateurs ACV. Ensuite, vous voyez ici les corrections qu'on a faites en ACV. Donc, dans l'analyse de cycle de vie, si je reprends par la droite, donc sur carbone-climat, la correction des émissions de protoxyde d'azote, la correction du PRG étoile du méthane et puis le stockage de carbone dans les sols. Donc, là-dessus, on s'est basé sur le 4 pour 1 000 de l'INRA. Et on a pu intégrer, c'était un peu, voilà, ça a été un peu raide de faire ça en quelques mois, mais on a pu intégrer le stockage de carbone en ACV. Sur les enjeux biodiversité, on a corrigé l'enjeu ammoniaque dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui impacte très fortement acidification et eutrophisation. On a corrigé le land use, notamment avec les éléments que je vous ai donnés sur prairie permanente, braderie d'août. Et on a exclu le water use, qu'on n'a pas eu le temps d'instruire aussi bien que le reste, mais en tous les cas, qui ne nous semblent pas cohérent aujourd'hui en ACV pour l'alimentation. Et donc, on a corrigé par ailleurs. Et on a également corrigé tout ce qui est écotoxicité ou douce, pardon, écotoxicité, pesticides. Là, comme on a pu en ACV, mais il y a vraiment des très, très gros trous dans la raquette aujourd'hui, avec des bases de données qui ne sont absolument pas à jour et de plusieurs années. Et des corrections qui sont très compliquées à faire aujourd'hui en ACV. Et puis, sur santé humaine, on a corrigé également la partie émission d'ammoniaque, qui impacte particules fines très fortement. Et puis, des corrections toxicité, pesticides également. Une fois qu'on a dit ça, on a fait donc des patchs de réparation. On n'a pas pu corriger la clé. Le temps passe vite. Vous pourriez bientôt conclure. Donc, sans rentrer dans tous les détails, ces patchs de réparation permettent de refléter les impacts biodiversité, les impacts déforestation qui ne sont pas aujourd'hui en ACV et d'autres impacts, notamment sur les pesticides. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail de comment on a calculé les logarithmes pour répartir les produits. Et vous avez là une illustration à la fois de l'ACV corrigé, qui est la petite barre bleue, et puis le calcul du Planet Score avec des bonus-malus selon les systèmes de production. Donc ça, avec les notes A, B, C, D, E, on a réparti les produits en log de manière à avoir une distribution homogène des différents types d'aliments. Voilà. Donc là, c'est sur quelques produits bruts, mais donc on est allé jusqu'aux recettes. Voilà. Et dernière chose sur le volet consommateur, on est allé faire à la fois des tests en magasin, en enseigne classique, généraliste et en enseigne bio, à la demande des opérateurs, en testant deux modalités. Et là, pour faire très, très court, le format composite est largement préféré à la fois en magasin, mais également dans le panel consommateur de mille, mille répondants représentatifs de la population française âgée de plus de 18 ans, quel que soit d'ailleurs le profit de consommateur, c'est-à-dire même les personnes qui fréquentent plutôt les enseignes généralistes ou hard discount sont sur le même niveau. Et donc l'affichage composite nous semble une nécessité parce qu'il y a vraiment un besoin de créer de la confiance qu'on n'a pas avec le score agrégé, de créer de la compréhension et de la pédagogie, ce que permet ce dispositif-là. Et puis on n'a pas, contrairement au Nutri-Score, de données sur le unpack qui permettent l'arbitrage. Voilà. On a rapport aux autres dispositifs qui ont été proposés dans le cadre de l'expérimentation. C'est un dispositif qui semble très performant. Tous les critères qui ont été choisis sur le dispositif sont, voilà, influents, on va dire. On n'a quasiment rien en dessous de 80 %. Je ne passe pas les, voilà, les verbatims, vous aurez le temps de les regarder dans la slide. Et c'est aujourd'hui, alors que c'est un dispositif qui n'est pas encore, pas encore dans les drives ou unpack, qui influencerait vraiment fortement et devant, voilà, tous les autres logos existants ou labels existants aujourd'hui. Ça, je le passe rapidement. Voilà, juste pour vous montrer la façon dont cet outil, cette méthodologie de calcul permet de discriminer en intra et en intercatégorie. On est là, donc, sur de la compote de pommes. On a mis en dessous l'éco-score juste pour montrer, voilà, la façon dont ça s'étalonne. De l'œuf, bio ou accès plein air, sans intrants déforestants et de l'œuf de poule en cage. Et puis, du steak bovin, frairie permanente, pas d'intrants déforestants versus du steak industriel, feedlot, tel que l'a évoqué Emma tout à l'heure. Voilà, donc, en résumé, on a quelque chose qui, aujourd'hui, qui se tient par rapport au scénario qu'on imagine réaliste et souhaitable pour l'Europe à l'échelle agroécologie 2050. Et qui est un outil d'éco-conception, sans rentrer dans les détails. Voilà la dernière slide. Donc, il y a également un rapport pour le Conseil scientifique de l'expérimentation qui va analyser les propositions des expérimentateurs au regard des transitions alimentaires qui sont soutenues implicitement ou explicitement par les méthodes de calcul. Donc, ça, c'est l'Hydri qui est en charge. Des rapprochements sont en cours, un post-expérimentation. Et on a été contacté par plusieurs structures qui ont expérimenté pour utiliser le Planet Score. Des entreprises souhaitent tester le Planet Score dès maintenant, donc notamment online. Ce qui veut dire que là, probablement, fin octobre, début novembre, ce sera dans plusieurs drives et notamment des drives généralistes. On continue à améliorer au contact de la vie réelle. Et notamment, là, on est en phase de collecte de données. C'est une phase très intéressante. Des publications, donc, sont en cours de rédaction sur les différents enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, de manière à pouvoir cranter. Et puis, des travaux de recherche sont également engagés, notamment aux côtés de l'ADEME, dans probablement un futur projet ECA PESTE 2 pour prolonger les améliorations. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. En tout cas, au vu de ces deux présentations, cette expérimentation d'affichage environnemental, elle aura contribué à bien faire réfléchir beaucoup de monde et à faire avancer les choses, produire des connaissances, mettre en évidence des données manquantes, des méthodes mal adaptées. Donc, c'est déjà un point très positif. Sinon, la difficulté sera de faire la synthèse de tout ça. Patrick, tu as peut-être identifié des questions. J'avais une question, ou une remarque, en fait. Finalement, quand on regarde ces deux présentations, il y a quand même le surclasse EV. Il reste présent maintenant partout. Donc, les questions qui sont soulevées, c'est d'une part les questions de pondération des indicateurs, le fait qu'ils ne soient pas complets, le fait aussi que les données dans l'agribalisme, parfois, elles sont représentatives de valeurs moyennes françaises et pas forcément adaptées à chacun des systèmes. Donc, ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a toute la question des indicateurs complémentaires. Et donc, les deux présentations soulèvent bien ce problème-là. Donc, à la fois de les définir et ensuite de les pondérer par rapport au score agribaliste. Donc, avec des effets, au final, qui sont très importants, en tout cas pour les filières de production de viande rouge à partir de systèmes herbagés. Alors, Patrick, tu as repéré. Il y a des questions de méthode, en fait, qui sont posées. Oui, effectivement, question de méthode et peut-être une question peut-être très ponctuelle pour Sabine par rapport au méthane, au résultat concernant le méthane. Donc, par rapport à son pouvoir réchauffant global qui semblerait être plus élevé que mentionné dans les documents du GIEC. Donc, 100 ans au lieu de 12 ans, d'après ce que j'ai compris dans votre présentation. Alors, c'est dans l'autre sens. En fait, le PRG 100 actuellement mobilisé est un PRG qui ne tient pas compte de la dynamique donc durée de vie beaucoup plus courte du méthane. Donc, en fait, dans les simulations qu'on a faites, on a mobilisé la durée de vie à 12 ans. Donc, ça, c'est décrit très précisément dans le rapport. Et donc, ça, grosso modo, ça diminue. Alors, le méthane a un PRG qui est autour de 32, 32, 34. Donc, ça dépend un peu des valeurs qui sont choisies. Mais donc, quelque chose qui a un effet flash très important. Par contre, si on utilise la durée de vie à 12 ans, on se retrouve avec un facteur multiplicatif par rapport au CO2 qui n'est pas de 32, 34, mais qui est de 8. Alors, 8, ça reste important. Mais par contre, comme il n'y a pas d'effet cumulatif, un, ça diminue la valeur dans l'impact climat en ACV. Et assez fortement, ça diminue d'un facteur 3 à 4, la partie méthane, impact méthane. Et deuxième chose, ça veut dire qu'à cheptel constant, on n'a aucun impact des systèmes ruminants herbagés sur l'élévation des températures. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui nous semble important à mettre sur la table. Ça fait l'objet d'une controverse internationale. Mais en tous les cas, les éléments qu'on a pu partager avec l'université de Ford et avec l'IDRI là-dessus nous laissent penser qu'il y a vraiment aujourd'hui sur le méthane biogénique un enjeu à travailler sur ce sujet. Effectivement, ça fait un gros changement, et pas seulement pour le méthane enterrique, mais aussi pour le méthane lié aux effluents, dans ce cas-là. Tout à fait, exactement. Pour le recyclage, etc. Oui. Il y a aussi deux ou trois questions autour de… On revient un petit peu sur le mode d'expression. Je pense que dans les deux expérimentations, vous êtes resté sur une modalité d'expression par kilo, ou pour 100 grammes de produits. Dans l'étude d'Interbev, la question est posée de cet effet de ce mode d'expression sur le résultat, avec en particulier un problème qui serait spécifique au cycle long. Est-ce que vous avez des alternatives à proposer par rapport à ça ? Non, c'est un sujet… Pardon, je t'en prie, Emma. Non, je veux dire, c'est une question qui s'est posée, mais c'est vrai que pour rendre compte, par exemple, de la valeur nutritionnelle, on aurait pu imaginer de tenir compte des nutriments essentiels, ou alors de se baser aussi sur le côté rassasiant de l'alimentation, en partant sur les calories. Oui, mais c'est un peu compliqué à mettre en œuvre à ce stade, dans le cadre… Il y a eu des interrogations, mais il n'y a pas de propositions concrètes ou de tests qui ont été faits sur d'autres unités dans le cadre de l'expérimentation portée par Interbev. Il y a une suggestion, alors je ne sais plus qui, si je vous rappelle, j'ai dû le dire tout à l'heure, que finalement, un des facteurs de variation important de la valeur nutritionnelle, les apports de nutriments par les aliments, c'est la quantité d'eau. Oui. Donc, c'est la dilution. Et donc, est-ce que, tout simplement, la matière sèche, comme indicateur des apports de protéines, de lipides, de glucides, de fibres et de minéraux, finalement, ce n'est pas un bon proxy qui éviterait le problème, par exemple, que le lait, quand on le transforme en fromage, il augmente énormément son impact en grammes, alors que par portion, finalement, il n'y a pas de différence. C'est Laurent Thieucourt qui a fait la remarque. Oui, c'est Laurent, c'est ça, j'ai fait ça décaler. Je vais repartager l'écran deux secondes pour vous montrer comment on a traité cet enjeu, en fait, qui existe. C'est que, quand on a fait la répartition logarithmique, je vais la retrouver ici, voilà, en fait, on n'utilise pas le même log pour les solides, qui sont ici la courbe en bleu et les liquides. Alors, la courbe liquide, on est en train de la retravailler, il faut peut-être l'ajuster encore un tout petit peu parce qu'elle est quand même un peu forte, mais en tous les cas, on ne considère pas de la même façon. Pour info, l'éco-score de Yucca fait la même chose. En répartition log, on ne considère pas les produits de la même façon. Ce sont les liquides, ce sont les boissons, en fait. Alors, les boissons, mais après, en fait, la question se pose pour un certain nombre de produits intermédiaires. Il faudra peut-être une courbe intermédiaire. Par exemple, les yaourts. Il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que si on les considère comme du solide, on se retrouve avec quelque chose qui est assez dégradé. Donc, là-dessus, on voit, on n'est pas les seuls à se poser la question des produits comme ça un peu intermédiaires. En tous les cas, quand c'est franchement liquide, il n'y a pas de difficulté. Et ça, ça permet en fait de répartir les produits proprement en scoring. Par contre, sur la question de l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire à quoi on rapporte le scoring, c'est quand même… Alors, on a essayé d'instruire un peu ça, évidemment, pour refléter les impacts environnementaux. On aurait été tenté d'aller, par exemple, sur des scores rapportés à l'hectare. Néanmoins, aujourd'hui, l'enjeu de l'impact de l'affichage environnemental, c'est d'arriver sur la même base de données à fournir aux opérateurs à la fois un Nutri-score sur la basicale et un affichage environnemental, un Planet-score. Et donc, à partir de là, on doit pouvoir également faire des recettes, donc calculer des ingrédients qui sont au kilo dans chacune des recettes sur cette même base de données. C'est très compliqué aujourd'hui, si on veut être opérationnel, c'est très compliqué d'être sur autre chose que de la répartition massique au kilo. Donc, ça veut dire qu'on doit quand même avoir cette donne en tête, parce que sinon, on peut réfléchir à plein de choses en fonction des protéines ou des nutriments ou que sais-je, mais ce n'est pas opérationnalisable. Enfin, en tous les cas, nous, on n'a pas trouvé la solution. On est preneur, mais en en discutant également avec les autres expérimentateurs, personne n'a abouti là-dessus. Et c'est pourtant un sujet qui est fort débattu au sein des instituts techniques, probablement auprès d'autres structures de recherche aussi. Pour l'instant, il n'y a rien d'opérationnel. Une autre question ? Je ne pense pas qu'on l'ait vu dans les questions. Quand on a eu des remarques par rapport aux données d'Agribalise, au final, en fait, quand on regarde Agribalise sur les produits alimentaires, les calculs sont basés sur une production moyenne française. Par exemple, on a une viande rouge moyenne française qui pondère un petit peu toutes les viandes rouges produites en France. Donc, il ne prend pas en compte le mode d'élevage ou le système de production. Alors, dans vos approches, comment vous voyez ça ? Parce qu'on a aussi dans la partie Agribalise, production, on a aussi des impacts qui sont calculés en fonction du système de production, mais qui ne vont pas jusqu'à l'état alimentaire. Alors, comment vous voyez ça, en fait ? Sur quelle base vous avez travaillé ? Alors, nous, on a travaillé sur la base agricole pour démarrer, c'est-à-dire qu'on a pris des éléments aussi spécifiques que possible, puisque, en plus, la direction qui est donnée par l'état là-dessus, c'est d'aller vers le plus spécifique possible à terme, donc que les opérateurs vraiment fassent des analyses les plus poussées possibles. Donc, on est parti de la base de données agricoles et ensuite, on a utilisé, par exemple, les ratios vif tout viande ou tous les ratios qui permettent de passer d'un produit brut à une recette transformée, donc les ratios de cuisson, de perte, etc. On a utilisé la structure Agribalise, enfin, produits alimentaires. Mais en fait, à chaque fois qu'on a pu, on a vraiment injecté les ACV spécifiques. Et Interbev, enfin, Emma, je te laisse, mais est allée aussi sur les productions spécifiques. Oui, c'est les différents cas types que j'avais présentés. On a à chaque fois l'alimentation avec la part d'herbe, la part de céréales, détaillées. Après, quand on n'a pas d'Agribalise spécifique, on se tourne évidemment vers le générique. J'ai vu que Nicole a levé la main parce qu'en fait, les intervenants ne peuvent pas poser des questions dans le chat. C'est ça. Merci beaucoup. Du coup, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à la question sur la matière sèche et à la réponse sur la distinction entre liquide et solide. C'est quelque chose auquel on se heurte tout le temps, tout le temps, tout le temps en nutrition, bien sûr. Et en fait, une solution quand même pas trop, pas trop négative, enfin, qui peut beaucoup aider, c'est de raisonner par qui locale. Donc, je suis étonnée que vous ne le citiez pas, cette possibilité d'unité fonctionnelle par qui locale. Moi, ce que je vois, c'est que quand j'exprime que ce soit le coût ou les impacts environnementaux par qui locale, ça explique complètement les résultats que j'ai, que ce soit en observation ou en simulation de diète. Et puis, en plus, c'est justifié parce que les qui locale, c'est le premier besoin nutritionnel au plus stable et celui qu'on perçoit alors que les autres besoins nutritionnels, on ne les perçoit pas directement. Effectivement, mais il peut quand même y avoir un biais puisque finalement, si on exprime par qui locale, les produits riches en énergie, ils vont obtenir des meilleurs scores, en fait. Le raisonneur matière sage, ça va être un petit peu le même biais, non ? À part qu'on donne autant de valeur aux fibres, par exemple. Enfin, c'est des questions de… Disons que ça va corriger le mauvais score des produits riches en énergie, je dirais. Voilà, ça donnerait une valeur aux fibres qui sont importantes aussi au niveau nutritionnel. C'est une très bonne suggestion, vous pourrez tenter de simuler ça. Ça aurait au moins l'avantage par qui locale, c'est d'unifier les produits laitiers, par exemple. Entre un fromage blanc entier et un morceau de comté, aujourd'hui, le Nutri-Score n'est pas du tout le même. Ramenés à la qui locale, ça les ramène ensemble. Par rapport à la matière sèche, ça le ferait aussi, en fait. Oui. C'est pareil, oui. Est-ce qu'on arrive, par exemple, dans l'agribalisme, regardez, si vous achetez du riz cuit, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le riz cuit, finalement, il aura moins d'impact que le riz sec. Alors, normalement, c'est un peu… C'est-à-dire que dans la recette agribalise, on a la proportion d'eau. Oui, on l'a, mais le score PEF est plus élevé pour le riz sec non cuit que pour le riz cuit. Oui, on n'a pas regardé précisément. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est un point. Après, il reste la difficulté quand même, et le conseil scientifique nous a également posé cette question-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pouvoir composer des menus, des plateaux, des caddies, voilà. Et c'est assez compliqué de… Mais c'est vrai que le kilo-calorie, ça pourrait en effet être un sujet à monstre. Alors, du coup, je n'ai pas regardé les dernières questions. Patrick, tu as regardé ? De toute façon, je pense qu'on va arriver au bout. Il va être temps de conclure, on a un petit peu dépassé. On a une question sur les bonus appliqués. Est-ce que ça éventuellement entraîne une double comptabilisation des effets positifs ? Et puis, il y a des aspects également d'objectivité associés à des bonus associés à des labels, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire ? Alors, on a vraiment été très vigilants. C'était une des commandes du GT Indicateur, auquel on a participé d'ailleurs, à éviter tout double comptage. Donc là, on a vraiment cloisonné. Donc, normalement, non. Vraiment dans la méthode Planescore, il n'y a pas de double comptage. Après, sur l'objectivité, typiquement, par exemple, sur les enjeux biodives, on a travaillé avec notamment Christian Box-Taller et l'outil contrat de l'INRA. Et on a qualifié, alors tout ce qui n'est pas en ACV aujourd'hui, c'est-à-dire l'impact sur les espèces mobiles et immobiles, avec les pratiques phyto, les pratiques fertiles, le travail du sol, les intercultures, enfin voilà, tout un tas d'éléments. Et l'idée, c'était d'arriver à passer du Kali au Kanti. Chacun de ces éléments est, on va dire, argumenté sur la base de publication. Donc, le rapport est très, très riche en publications sur chacun des éléments que je viens d'évoquer. Et ensuite, en fait, sur contrat, ça sort. Donc, on a instruit, je crois, une petite quinzaine de labels ou de mentions, incluant des AOP, des IGP, etc., et en se basant sur les cahiers des charges, par rapport à ces différents critères. Et donc, sur chacun des critères, il y a une évaluation quantitative, donc une note de 0 à 100 par paramètre, et qui nous donne un score qu'on peut ensuite mobiliser dans le bonus que vous avez vu, le bonus qui s'appelle « pratiques agricoles », dans lequel on pourrait mettre aussi d'autres cahiers des charges, incluant des cahiers des charges privés d'ailleurs, donc tous les cahiers des charges d'amélioration des pratiques. Et donc, c'est aussi objectif que possible, c'est-à-dire que c'est vraiment argumenté pour chacun des paramètres. Et donc, ça, après, en fait, on le normalise pour le rentrer dans un bonus qui permet d'être cohérent avec l'échelle ACV. Et côté interbev, c'est quelque chose qu'on a identifié, qu'on a mis dans les recommandations, mais qu'on n'avait pas testé à ce stade, mais c'est tout l'enjeu aussi de la valeur du bonus justement par rapport au score global. Mais dans l'idée, notre recommandation de travailler sur ce volet-là, c'était quand même d'avoir quelque chose qui permette de valoriser l'engagement et le recours à des cahiers des charges qui soient encadrés et contrôlés. Et éventuellement, ça pourrait être aussi un levier pour intégrer d'autres critères qui nous semblaient importants, mais qui ne sont pas forcément présents, comme par exemple des enjeux sociaux dans certains cahiers des charges. Merci. Donc, je crois qu'on va devoir conclure. Il me reste donc à remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation et aussi tout ce qu'elles ont apporté en termes de progrès sur les connaissances, sur les données. Je pense que cette phase d'expérimentation, effectivement, est très productrice d'informations. Et ça, je pense que c'est un des atouts. Valérie, la difficulté sera de faire la synthèse de tout ça. Mais bon, je pense que c'est mieux d'avoir trop d'informations que d'en manquer. Donc voilà, on voit aussi que pour nos filières d'élevage, ce sont des enjeux importants, puisque quelque part, c'est un indicateur qui va servir à poser le curseur entre produits animaux et produits végétaux. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que maintenant, on consomme beaucoup de plats préparés où on a à la fois des produits animaux, des produits végétaux. Donc, on peut peut-être s'attendre à ce que, pour améliorer le score, la proportion de produits animaux diminue un petit peu dans les plats préparés. Mais on verra un petit peu par la suite comment ces affichages vont jouer sur l'évolution des pratiques et des consommations. Le Nutri-Score, on a vu qu'il a eu cet effet-là, quelque part. Il y a eu des changements de recettes, par exemple, des changements de mode de production, de façon à ce que les scores évoluent positivement, avec moins de sel, moins de nitrite, etc. Donc, ça a quand même été efficace. Donc, voilà. Alors, je passe la parole à Jean-François. Tu vas peut-être conclure au nom de l'AFZ. Oui, au nom de l'AFZ, je voudrais remercier une fois de plus tous les intervenants à ce webinaire très réussi. Donc, effectivement, les choses sont très, très compliquées. Ma première impression, c'est de m'interroger sur la communication vers le grand public qui est peut-être perdue avec tous ces critères, tous ces scores, en constante amélioration. Donc, ça me paraît être un enjeu pour le futur. On ne va peut-être pas débattre de ça maintenant parce que ça va encore nous retarder. C'est une question très importante. Je voudrais vous informer aussi que le prochain séminaire de l'AFZ aura lieu le jeudi 18 novembre cette année. Il est organisé conjointement par l'Académie d'agriculture de France, l'AFZ, avec la participation de l'Académie vétérinaire de France et la Société française de nutrition. Donc, ce prochain séminaire est intitulé « La viande cellulaire, est-ce possible, est-ce bon, est-ce acceptable ? » Encore un sujet d'actualité, un sujet, j'allais dire, chaud. Donc, ce séminaire va durer une journée. Le matin du jeudi 18 novembre, il y aura quatre exposés ouverts à tous, deux exposés de la part de startups qui veulent produire de la viande cellulaire et deux exposés plus académiques. Et l'après-midi, il y aura trois tables rondes réservées aux adhérents de nos associations, de l'Académie d'agriculture, de l'AFZ, de l'Académie vétérinaire et la Société française de nutrition. Et ces tables rondes porteront sur l'impact environnemental de la viande cellulaire, sur ses qualités nutritionnelles et sur les aspects sémantiques et législatifs. Donc, nous espérons que vous viendrez nombreux aussi à ce webinaire d'un nouveau format, puisqu'il durera une journée. Voilà, encore merci à tout le monde et encore merci pour votre participation à ce séminaire. Je crois qu'on était plus de 60 participants. J'ai vu 68 au maximum. Donc, je pense que ce séminaire a été un véritable succès. Donc, encore merci. Donc, Patrick nous dit qu'effectivement, pour les questions non évoquées, n'hésitez pas à prendre contact avec les intervenants par mail ou par tout moyen à votre convenance. Donc, encore merci à tout le monde et merci aussi à Jean-Yves d'avoir organisé ce webinaire. Et nous vous souhaitons une très bonne après-midi. et bon appétit avec un repas équilibré et sans trop d'impact environnemental. C'est effectivement une très bonne conclusion. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Merci.